On nous a proposé, de mettre en place plusieurs cérémonies, plusieurs conférences destinées au thème génocide et négationnisme. Cela fait l'objet d'un projet qui a été présenté par des lycées, et on m'a demandé un tout petit peu de piloter ce travail sur deux années. J'ai proposé à nos collègues enseignants d'organiser dans les plus brefs délais, c'est-à-dire la rentrée en septembre, une conférence qui permet de commencer à aborder la question. Il faut savoir que déjà, nos collègues enseignants avaient fait un travail les dernières sur la Chambre, et qu'en fait, ils nous ont sollicités pour étudier la problématique du génocide des Arméniens. Donc, vous voyez que c'est important, vous voyez que c'est d'actualité. On voit bien actuellement la situation de ce qui se passe au Moyen-Orient, et particulièrement aussi en Turquie et en Arménie occidentale, j'y avouerai. Et donc, on a voulu, avec mon cher ami Nikos Nigéros, vous présenter la problématique pour que vous soyez déjà le mieux informés possible, et ensuite que vous sachiez de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire de quoi s'occupent, en fait, les juristes arméniens, les politiques arméniennes, par rapport non seulement à la question du génocide et de sa reconnaissance internationale, mais aussi par rapport au droit, en fait, au contentieux, et au droit qui relève de la question, en fait, du génocide, c'est-à-dire aussi du déplacement des populations, et puis de la procréation illicite des biens d'une population, et aussi de la destruction d'une civilisation, en tout cas, du patrimoine de cette civilisation. Donc, vous voyez que la question du génocide, c'est une question claire. Alors, pour commencer, permettez-moi, chers amis, de donner la parole à M. Gazarossian, pour deux mots, en tant que président, donc, de l'Association des anciens combattants. Je me présente donc, Jean Gazarossian, le président des anciens combattants, et résistants français d'origine arménienne. Vous avez ici notre drapeau, et nous participons à toutes les cérémonies patriotiques et religieuses qui ont lieu dans le bassin canois, que ce soit à Montlieu, le Canet, le Mougin, et même jusqu'à Antibes. Et nous, il nous est même arrivé d'aller jusqu'à Toulon pour des cérémonies plus importantes. Donc, tout ce qui touche la question arménienne nous intéresse, parce que c'est un peuple qui a énormément souffert, dont on a détruit pratiquement toute la population autochtone, qu'on appelle actuellement l'Arménie occidentale, et qui, par miracle, est en train de refaire surface. Donc, je ne vais pas en parler d'avantage, puisque notre ami Mikos Liguros vous dira mieux que moi ce que l'on peut penser de la situation actuelle. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Donc, permettez-moi de remercier et d'affiner mes amitiés à monsieur Stéphane Chazal, conseiller municipal sous-délégué aux anciens combattants de la ville de Cannes, qui a voulu donc participer à notre conférence. Il s'est présent. Je voudrais aussi remercier monsieur Laurent Rouaran, premier adjoint délégué à l'emploi et l'insertion de la ville de Montsartre, qui est aussi parmi nous. Je me permets de rendre mes hommages à monsieur Albert Schoenbeck-Chan, président honoraire de l'Association des anciens combattants et résistants d'origine arménienne qui est aussi parmi nous. Je voudrais transmettre mes amitiés à mesdames et messieurs les présidents et présidents de l'association. Madame Gisèle Roger, présidente de l'amicale des portes-drapeaux de Cannes et des environs, ici présents, accompagnés de son mari. Madame Caroline Oanesian, présidente du cercle arménien de Mandelieu-Lanapoul, ici présente. Bien entendu, monsieur Jean Raza-Rossian, ainsi qu'à leurs représentants et délégués. Enfin, je vous adresse une nouvelle fois à tous mes remerciements pour votre présence parmi nous. Donc, j'ai souhaité inviter à notre conférence d'aujourd'hui monsieur Nikos Dugéros, qui est professeur de mathématiques et qui est expert en stratégie et qui conseille, donc, plusieurs organismes. Je pense que je lui tendrai la parole pour qu'il puisse nous expliquer tout ça. qui est bien entendu aussi expert sur la question arménienne, dans le sens où il approfondit cette question, non pas seulement par rapport aux Arméniens, mais aussi bien entendu par rapport aux autres populations qui vivent une histoire difficile, voire équivalente. Alors, notre programme. Nous allons donc historiquement présenter la question du génocide, mais aussi par rapport aux centenaires. vous avez sûrement entendu parler que cette année 2015, on a commémoré le centenaire à travers donc, à travers le monde entier, à travers plusieurs pays. Donc, je poursuivrai en donnant la parole à monsieur Nikos Dugéros. Et nous finirons nos interventions en développant certains objectifs qui représentent les fondements de nos engagements pour les prochaines années. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire sauter un monument ? Est-ce qu'ils peuvent faire sauter des temples ? Et en fait, là, vous êtes un peu coincé parce que si vous ne l'avez pas cru pendant 99 ans, bien d'un seul coup, il y a la réalité qui devance les croyances. Et on finit par se rendre compte que quand on dit, par exemple, le Palmyre, maintenant, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose de concret. Et on a un autre problème qui se situe par rapport à l'Europe. Alors, peut-être que ce que je vais dire au début, ça va un peu prendre le contre-pied de ce que vous pensez, mais vous allez voir, on va s'y retrouver. Parce qu'on est quand même tous dans le cadre des droits de l'homme. C'est qu'en ce moment, on n'a pas besoin d'expliquer aux Français ce que c'est des réfugiés. Avant, il fallait les expliquer parce qu'il fallait définir ce que c'était les rapatriés, les réfugiés, etc. Maintenant, apparemment, tout le monde est spécialiste. Vous savez qu'en fait, on est toujours spécialiste dès qu'on voit la télé. Donc dès qu'on voit la télé, on sait maintenant ce que c'est des réfugiés. Et le problème, c'est qu'à peu près tout le monde se met d'accord pour savoir comment on va aider les réfugiés. D'accord. Et en gros, on se met d'accord pour les aider chez nous. Et en fait, on a des problèmes de bonne conscience et à quel point on les a aidés chez nous. Et je remarque, donc là, je parle en termes de stratégistes, que personne ne se pose la question comment les aider chez eux. Parce qu'en fait, s'ils étaient bien chez eux, ils ne viendraient pas chez nous. Parce qu'en fait, ils n'ont aucune envie de venir spécialement chez nous, sauf ceux qui veulent faire quelque chose de spécial. Les autres, en fait, sont contraints. Et on se retrouve dans des situations un peu rocambolesques, moi je trouve quand même, c'est qu'on cherche de l'argent pour aider les réfugiés. Et en même temps, on cherche de l'argent pour contrôler qui va passer. Oui, le paradoxe quand même. Donc en fait, on voudrait les faire venir, mais pas tous quand même. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop. Et après, on voudrait quand même pouvoir les sélectionner. Si on pouvait les sélectionner, ce serait quand même mieux. Alors, après sélection, s'ils pouvaient être bien en plus, ce serait bien. Et puis, pas de peau, en fait, il y en a trop. Et puis, en fait, ils ne sont pas trop bien, ils sont trop de tout. Et bien, c'est toujours le même problème pour un génocide. C'est que quand on vous dit, par exemple, un million et demi de victimes. Donc maintenant, on ne peut plus rien dire sur eux parce qu'ils ont été canonisés. Mais vous pensez bien qu'ils étaient tous bien. C'est normal. Vous voyez, vous prenez n'importe quelle population dans le monde, vous prenez un million et demi de personnes et ils sont tous bien, forcément. Voilà. Donc, en fait, on essaie de nous raconter un peu ce genre de choses. On a les États européens qui s'engueulent entre eux pour savoir qui va les avoir. Alors, certains, c'est pour les avoir. Les autres, c'est pour ne pas les avoir. Et les autres, c'est pour les aider à les avoir ailleurs. Oui. Alors, ce que je suis en train de vous raconter, c'est quoi ? Eh bien, c'est que n'est pas en 2015, sur la date anniversaire du génocide des Arméniens. Donc, c'est le centenaire. Non. En fait, le centenaire est d'actualité, mais pas parce que c'est un centenaire. C'est parce qu'on refait la même chose. Le problème, en fait, des Arméniens, cette année, au départ, c'était de dire comment convaincre les gens que c'est intéressant de parler de quelque chose qui a eu lieu il y a cent ans. Ça, c'était en début d'année. Et puis, au fur et à mesure des mois, les gens s'occupent d'un autre processus. Alors, on essaie encore de balbutier le mot. Est-ce que c'est un génocide ? Est-ce que ce n'est pas un génocide ? On va peut-être attendre une dizaine d'années pour définir que c'est un génocide, parce qu'on a toujours ce problème de retard. Et le problème est le suivant. À l'époque du génocide des Arméniens, il y a beaucoup d'Arméniens qui disent, je pense surtout aux anciens combattants, parce qu'ils sont plus anciens, donc ils pensent plus facilement à ça, quand même, on ne nous a pas aidés. Et, en fait, vous critiquez les autres qui ne vous ont pas aidés, mais de nouveau pour partir. Ce n'est pas pour rester. Vous voyez ? Vous n'osez pas faire ce pas. C'est-à-dire, ils ne nous ont pas aidés pour rester sur place. En fait, vous dites, ils ne nous ont pas aidés pour nous enfuir. Pas assez. Ce que j'essaie de dire par ce biais-là, de façon un peu subversible, parce qu'il faut quand même vous faire réfléchir, même en 2015, c'est de vous dire que si on a la définition de peuple autochtone, ce n'est pas pour le trimballer ailleurs. Donc, il ne l'a pas précisé à Ménag, mais bon, moi je fais le remplissage, parce qu'on joue en duo. Alors, il vous a parlé de 2004, c'est très important. Il faut aussi parler de 2007, je pense que tu vas en parler après. C'est qu'en fait, les Nations Unies reconnaissent véritablement la notion de peuple autochtone. Donc là, il va y avoir un changement de phase dans tout le problème de rebonification, parce que là, maintenant, on a un statut officiel. Donc, la question maintenant qu'on pourrait se poser, c'est la suivante. Je vais parler des Assyriens. Vous voyez ? Les Assyriens, si vous prenez un Français moyen, même un Arménien, s'il n'a pas de contact direct, il ne sait même pas ce que c'est les Assyriens. D'ailleurs, c'est assez drôle, parce que maintenant, en fait, on parle de réfugiés de Syrie et d'Irak, mais ils ne savent pas qu'ils sont Assyriens, ceux qui en parlent. Et en fait, ils ne savent pas qu'ils viennent aussi des Mésopotamie. Donc, en fait, les traces qu'on a, c'est un peuple très ancien. C'est évidemment associé aux Arméniens, en grecque, on a vu sur les références. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'on se rend compte qu'en 2015, les gens ne savent toujours pas ce que c'est exactement les Assyriens. Les Assyriens ont un problème plus grave que les Arméniens, c'est qu'ils n'ont même pas d'État actuel. Vous voyez ? En fait, l'État actuel de l'Arménie est un État, si vous voulez, dénaturé. Dans quel sens ? Il ne représente pas ses frontières naturelles historiques. S'il est beaucoup plus petit, je vous rappelle, je parle surtout aux Français, que l'Arménie était réputée être le pays des trois mers. Donc, quand vous avez une Arménie qui ne touche pas une seule mère, vous avez compris qu'il y avait eu une réduction. Donc, ça fait quand même peau de chagrin. Si vraiment on a ça, ça veut dire qu'en fait, on a encore une trace. À un moment, tu l'as très bien dit, mais l'Arménie n'existait pas. Alors, c'est toujours le problème de l'Arménie. L'Arménie, de temps en temps, elle est dans l'Empire Ottoman. Après, elle s'est tapée l'Empire Soviétique, pour ainsi dire. Et puis, à chaque fois, on est obligé de redéfinir ce qu'ils étaient les Arméniens, à quel endroit ils se placent, etc. Donc, très bonne référence sur le traité de Sèvres. On sait clairement où ça se situe. Mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'en fait, eh bien, il faut de nouveau avoir des problèmes à l'heure actuelle pour se rendre compte, par exemple, qu'on ne sait pas bien qui c'est les Arméniens, que des fois, on appelle Kurdes des Arméniens, que des fois, on appelle Arméniens des Assyriens, que des fois, ça nous arrange de les appeler autrement, parce que sinon, ça impliquerait d'autres problèmes de reconnaissance. Et donc, on s'habitue à une sorte de flou artistique par rapport à ces définitions, alors que, tu l'as très bien dit, on se pose des questions, et on se pose des questions alors que les réponses sont déjà écrites. Ce qui est quand même formidable. Je ne pense même pas que des fois, c'est voulu. Il y a un tel degré d'ignorance dans le domaine des traités, c'est qu'on ne lit pas les traités, et on parle sans arrêt des maltraités. Alors qu'il suffirait, en fait, de lire les traités pour qu'il n'y ait plus de maltraités. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, si on ne lit pas les articles précisément, si on ne sait pas avec qui a été fait la Convention, avec qui a été fait le traité, qui était de part et d'autre, et pas ensemble. Donc, un exemple classique, on a parlé du traité de Cèdre précédemment, c'est pareil pour le traité de Lausanne. On ne se rend pas bien compte, en fait, que ce n'est pas un traité global multilatéral, mais il est bien bilatéral, multilatéral. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de pays d'un côté, avec un seul. Donc, il est bien bilatéral. Mais, dans le bi, l'un des deux, c'est un ensemble de pays. Et, en fait, cet ensemble de pays, il est cohérent, c'est-à-dire qu'il a une tendance à aller dans le même sens. Et, en fait, il peut même décider, par exemple, que l'Arménie occidentale a un sens avant même qu'il y ait un traité avec l'autre aspect de la bilatéralité. Donc, quelle est la problématique que je vais mettre en place ? D'abord, en fait, les gens parlent de génocide sans savoir vraiment ce que c'est un génocide. Même les Arméniens. Parce que, en fait, pour vous rendre compte, c'est qu'il a fallu définir le mot génocide. Il n'existe en français qu'à partir de 1948. Enfin, il n'existait même pas le mot. Je ne parle même pas du concept. Donc, il a fallu attendre Raphaël Lemkin pour définir ce que c'est un génocide. Le pire pour les Arméniens, quand ils ne le savent pas, c'est que Raphaël Lemkin, pour définir ce que c'est un génocide, il a utilisé l'exemple du génocide des Arméniens pour montrer aux autres ce que c'est un génocide. Parce qu'il fallait bien donner un exemple. Alors, c'est assez rigolo, je dis rigolo parce que je ne veux pas dire un mot plus blessant, quand on voit des gens qui essaient de reconnaître un génocide alors que la notion même de génocide provient de leur reconnaissance. Non ? Vous voyez comme c'est lamentable à quel point on ne sait pas les choses. Donc, en fait, il y a les rapports. Ils sont accessibles. On a les archives de Raphaël Lemkin. Ça a été accepté par la Charte des Nations Unies. A partir de 1948, tous les États acceptent cette définition de génocide. Et tous les États acceptent les archives de Lemkin pour la définition de ce génocide. Et nous, en fait, on continue à dire que ce serait bien de le reconnaître. Mais reconnaître quoi ? Juste de lire les papiers. Donc, dans ce cadre-là, il a donné des exemples avec le génocide des Arméniens, le génocide des Grecs, le génocide des Assyriens, pour justement donner des exemples concrets à une époque où on ne savait pas bien ce qui se passait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a des gens qui continuent à penser encore maintenant que la notion de génocide est née à partir du génocide des Juifs. C'est faux. Ça a été appliqué au génocide des Juifs parce qu'en fait, Raphaël Lemkin travaillait déjà sur ce sujet avant et il se retrouve à peu près dans les conditions où vous êtes maintenant, vous. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les problèmes qu'on voit avec les explosions de temples ont fini par se dire on devrait peut-être faire quelque chose, Arménag. Et au moment où on dit de faire quelque chose, on veut avoir un statut et pour avoir un statut, on se rappelle d'un autre génocide plus ancien et dire ce qui est en train de se passer, ça ressemble au précédent. Donc, par exemple, on pourrait se dire ça ressemble au génocide du Rwanda. Comme il a été reconnu et que le 7 avril c'est une reconnaissance mondiale du génocide du Rwanda, on pourrait dire ça ressemble. Je vous signale que pour le génocide du Rwanda, on a mis 10 ans avant de décider que c'est un génocide. Or, on était à une époque où on avait de la télévision, on était à une époque où il y avait déjà le début d'Internet, on avait accès à des photos et malgré ça, on se posait des questions juridiques. Donc, Umberto Eco appellera ça de la tétrapiloptomie, donc ça veut dire couper les cheveux en quatre, pour définir ce que c'est l'utilisation d'une machette quand même. Alors, là c'est encore pareil, nous on se retrouve en Europe, c'est bien de parler des génocides quand on est en Europe, de toute façon nous on est tranquille. On est tellement tranquille que de temps en temps on fait grève en disant qu'on est maltraité. Des fois on nous dit même qu'en France on n'a pas la liberté de s'exprimer. Alors ça me fait toujours rire, parce que les seuls pays où il y a des gens qui disent qu'on n'a pas la liberté de s'exprimer, c'est justement les pays où on a le droit de le faire. Parce que dans les autres, ils sont morts. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Dans les autres pays, ils n'ont même pas le droit d'accéder au fait de dire je suis censuré, ils sont déjà morts avant. Parce que dans les autres pays, vous savez qu'on élit des gens, on les élit à 97%. De façon démocratique bien sûr. Comme on a des représentants, j'imagine que vous voyez, si vous dites un jour à votre femme, j'ai été élue à 97%, elle vous dira, c'était pipé. Bon, et bien ça c'est des États entiers qui sont comme ça, qui définissent en fait une notion de démocratie. Donc le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est qu'on ne sait pas bien comment se positionner. Et moi je trouve quand même qu'on est relativement lent, parce qu'on met quand même 100 ans pour savoir comment se positionner par rapport à des régimes qui effacent des populations. Parce que tu as très bien parlé du système génocidaire, donc le génocide en fait c'est la destruction systématique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...